Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux sont devenus une source d'informations essentielles. Réactive, féroce, disponible à la publication 24h sur 24, c'est souvent par là aujourd'hui que les affaires sortent et que les scandales éclatent. Si les fake news sont légion, de plus en plus de comptes en ligne publient des infos qui s'avèrent souvent exactes. Ces derniers temps, la presse People s'est à plusieurs reprises faite prendre de court par les réseaux sociaux. Des informations presque en temps réel qui interrogent sur l'utilité d'une presse People traditionnelle, disponible chaque semaine sur papier. On se souvient par exemple de l'altercation musclée entre Bouba et Karis à l'aéroport d'Orly. Les images avaient d'abord fuité sur les réseaux sociaux avant de se retrouver dans la presse People. Car en plus des investigateurs en ligne, aujourd'hui, les stars dévoilent par elles-mêmes dans leur story ou leur publication en ligne des photos de leur famille, de leur week-end ou de leur maison. Plus besoin donc de paparazzi planqués pour découvrir les coulisses de la vie de nos stars préférées. Un changement significatif que la rédactrice en chef du magazine Voici reconnaît. Internet est l'avenir de la presse People. Ces dernières années, les chiffres de vente de ces titres People semblent s'effondrer plus rapidement que les journaux traditionnels. Alors selon vous, les réseaux sociaux ont-ils tué la presse People ? Voilà ! Et votre avis nous intéresse. Ici, il y a beaucoup de oui, les réseaux sociaux tuent la presse People et de non quand même. Juste trois secondes, je donne un pro, on va quand même parler, un paparazzi. Eh bien pour toi, non, les réseaux sociaux ne sont pas en train de tuer la presse People. Et pourtant, tu l'as vécu, tu m'as dit. Non, parce qu'il ne faut pas tout confondre. Parce qu'on peut parler de l'Internet qui tue le print, c'est-à-dire le magazine papier, mais il y a toujours des lecteurs pour les contenus People. Je vais vous prendre l'exemple des États-Unis où avant il y avait neuf magazines, il n'y en a quasiment plus un qui est vivant aujourd'hui ou en bon état. Mais ça n'empêche pas des sites énormes d'attirer plus de lecteurs qu'il y en avait avant. C'est-à-dire que les contenus People aux États-Unis sont plus importants et les paparazzi américains n'ont aucun mal à vendre leurs photos à ces sites-là et même plus chères qu'avant. Ah, d'accord. Ça a plus le papier, mais en revanche, les sites People continuent de cartonner. Les gros sites. Donc la balance est faite aux États-Unis. Donc eux ne sont pas d'accord en France parce que en France, la balance ne se fera pas à cause de problèmes juridiques. Mais les réseaux sociaux en tant que tels ne sortent pas de scoops. Donc il est... Et donc tu es en train de me dire, Seb... Qu'est-ce qu'ils sortent comme scoops ? Non, mais tous. Quand Cameron Diaz, elle annonce subitement qu'elle a fait son enfant à 47 ans... Mais ce n'est pas des scoops. Mais ce n'est pas un scoop, ça m'a fait la couverture d'un magazine. Moi, je parle de... Le Reagan quitte la royauté, il annonce sur Instagram, ça aurait été un scoop. Non, non, non. Je parle de scoop photo. Mais les scoops photo, le mariage de Priorn Kachopra et du fils Jonas. C'est cool, les amis. Non, ça, c'est les scoops photo, c'est tous des trucs qu'on aurait passé dans le magazine. Ce n'est pas des scoops photo, ça, c'est des exclusivités. L'exclusivité photo, c'est ce qu'on mettait en... Non, mais ce que vous dites, Sebastien, pour qu'on parle de soi-même, ce que vous dites, Luc, c'est que pour eux, ça aurait été une coupe de magazine. Ce n'est pas un scoop, un mariage. Parce qu'un mariage, c'est un scoop. Mais c'est une scoops photo, il parle de l'exclusivité des photos. Non, Seb, là, quand il parle d'effectivement... Tu parles de scoop, forcément. Je ne sais pas qui, de quel people, de quel people, je vais parler. Voilà, ça, ce n'est pas des exclusivités, ça, ça aurait été des unes de magazine, quand même. Monique Jonas. Mais oui, parce que regarde, on a fait des photos de ce mariage qu'on a vendu, donc au Delimel, au site du Delimel. Il y a toujours eu, même avant l'Internet, People Magazine aux Etats-Unis, qui payait des millions pour obtenir les photos exclusives de mariage. D'accord ? Et nous, on a toujours été là pour essayer de casser les exclusivités et d'avoir les photos. L'Internet, là-dessus, n'a rien changé. Mais maintenant, je ne suis pas grave de la stade directement. Mais attends, je n'ai jamais compris, du coup, avec Myriam ou Luc, pour Closer ou pour Public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, vous pouvez acheter des photos, une fortune et un paparazzi, pour la mettre, du coup, pour réagir très vite, sur un site Internet, sur le site Internet de votre magazine. Non, j'ai envie d'avis, parce que pour vous donner une équivalence, une photo qu'on va payer, je ne sais pas, 400 euros pour un quart sur le magazine Print, va être vendue 2 euros sur le site Internet. Même s'il y a beaucoup de clics ? Oui, oui, oui. Non, mais achète 2 euros. Le photographe ne vendra pas. Ce n'est pas la même économie. Après, là où je ne suis pas d'accord avec Seb, c'est que oui, effectivement, les réseaux sociaux ont tué, notamment, la presse. Pourquoi ? Déjà, effectivement, ils dévoilent énormément de leur bise. Ils ne dévoilent pas les scoops, sinon moi, j'aurais une baisse d'actifs. Par exemple, Public était un magazine de beaucoup de télé-réalité. On n'en fait plus, parce que de toute façon, on n'en dit moins que ce qu'il y a sur leurs réseaux sociaux. Peut-être pour toi, mais il y a des lecteurs que ça intéresse. D'accord, mais il y a des lecteurs que ça intéresse. Tout était fonctionné. Tout était fonctionné. Et deuxièmement, l'autre problème avec les réseaux sociaux, c'est que même si vous sortez un scoop en couve et que vous êtes sûr de votre info, aujourd'hui, le People a le pouvoir, avec les abonnés qu'il a, de démentir votre info et de vous pourrir votre ventre. Mais c'est la vérité, je m'imagine un petit peu quand même. Si tu as une photo de deux personnes qui s'embrassent, qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent démentir ? Elles peuvent dire, on s'est trompé dans la raison. Si tu t'es trompé sur une info... Non, mais toi, tu ne te bats sur la photo. Mais des fois, on n'a pas la photo. C'est la preuve, la photo. Pour moi, s'il n'y a pas la photo, il ne faut pas sortir le scoop. Alors, tu ferais 10 numéros par semaine, Seb. Seb, là où je la rejoins, c'est qu'effectivement, la photo parfaite que toi, tu aimes, où les deux s'embrassent sur la même, souvent, vous ne l'avez pas. Et du coup, vous mettez un People et l'autre, et vous dites qu'ils sont ensemble. Et on doit vous croire. Moi, je suis désolée, je pars du principe que, par exemple, si on annonce qu'une nana est enceinte et qu'après, sur les réseaux sociaux, elle met que c'est faux et qu'elle ne l'est vraiment pas, il fallait attendre les photos, de sortir les... Alors, attends, les amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que je peux donner la parole aussi à d'autres. Moi, attends, Luc, j'ai un exemple très concret. Rachel, pour le coup, sur les réseaux sociaux, elle dit « je suis enceinte », bravo. Elle n'y aurait pas eu de réseaux sociaux. Vous auriez tout doucement vu souvent de grossir et vous auriez tout le couvre. Mais en 2013, moi, pour ma première grossesse, vu qu'il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux aussi développés, j'avais vendu l'info à Gala. Voilà. Alors que là, en 2020, on a plus de budget. Ils n'ont plus d'argent, donc c'est bien que ça a coulé. Tu ne peux pas le nier. Et les paparazzi, non, ils n'ont pas d'argent. Je fais le même chiffre qu'à 10 ans, voire mieux. Et les paparazzi, je pense que vous êtes en train aussi... Je pense que vous êtes aussi en train de couler les paparazzi en plus de la presse, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde est en paparazzi. N'importe quelle personne aujourd'hui sur Terre devient un paparazzi. Parce qu'il prend une photo volée dans la rue, n'importe qui sort un Snapchat. Mais c'est faux. Magali, Magali, Magali. Donne-moi une seule couverture de magazine dans les cinq dernières années qui ont été faites avec un téléphone. Mais il y en a un tout. Mais non, sur les réseaux, mais ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Attendez, les amis, Magali, 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 ouh, 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 ouh. Magali, ce que je veux dire, et là où je rejoins Sébastien, ce qu'il veut dire, c'est que les vraies enquêtes, quand il a fait Hollande, c'est quasiment un an d'enquête. Mais c'était il y a 10 ans ! Ces vraies enquêtes-là, c'est pas un mec avec un téléphone portable. Il y a eu des couvertures ces dernières semaines dans les magazines, des vraies scoops, et ça n'a pas été faux au téléphone. S'il vous plaît, celui qui connaît vraiment les stars, arrêtez de parler, merci. Je pense qu'il y a un problème à part. Est-ce que ça a tué, il y a quoi, il y a cinq magazines people en France, il n'y en a aucun qui a disparu ? Ah, mais oui, on a baissé deux ans, deux ans, deux ans. Il y en a plein d'avancées. Ils sont tous en vente, tu le sais. Le mot, c'est tué. Ils ont vendu quoi ? Ils sont tous en vente. Ils sont toujours là, OK ? Les réseaux sociaux ont tué toute la presse culturelle, qui, pour le coup, a vraiment disparu. Il n'y a plus du tout sur le cinéma, sur Médic, là, ça a disparu. Et il y a un moment, il va falloir que le print, c'est-à-dire que les journaux comprennent qu'il faut forcément faire du haut de gamme pour se distinguer du bas de gamme. Est-ce que je peux donner un exemple très concret ? Pardon, mais l'affaire Griveaux, voilà l'exemple concret. C'est tout ce qui se sort par Internet ou les réseaux. Et ce n'est pas vous qui l'avez eu, ce n'est pas la presse people. C'est quand même le meilleur exemple. La couverture de match, apparemment, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait avec un téléphone, donc il reste quand même des scoops, et des scoops sont faits par des photographes. Le scoop est des écouteurs quand même. On parle de deux choses différentes. Sébastien parle des scoops, en effet, qui sortent sur la presse. Le problème de la presse, c'est que ces ventes ont diminué avec les réseaux sociaux, et les pubs qui sont vendues dans la presse se vendaient plus cher que celles qui se vendent sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que la presse a une peste de moyens parce que la pub rentre moins et les ventes diminuent. Exactement, ça, c'est très vrai. Mais les scoops restent toujours dans la presse. En revanche, les pubs qu'on achète, les bandeaux qu'on voit dans les sites sont vendues une misère par rapport aux pages de pubs qui étaient achetées. Et c'est ça qui déséquilibre la presse et qui fragilise la presse. Aujourd'hui, un annonceur... La presse cinéma est morte depuis longtemps, mon chéri, avant les réseaux sociaux. Ah, vous c'est carré, ça, Catherine. Un annonceur va préférer prendre Nabila pour vendre sa petite culotte que de prendre une pub dans un magazine. C'est une réalité. Et ça aussi, ça fait partie de l'économie. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux ont porté un grand préjudice à la presse. Oui, quand même, non. Mais tout ce que les stars révèlent d'elles-mêmes, quand elles postent une photo avec leur bébé, du coup, tu ne vas pas être envoyé un paparazzi pour faire la photo du bébé. Quand elles postent une photo avec leur nouveau mec, tu ne vas pas envoyer un paparazzi pour faire la photo du bébé. Oui, mais moi, je dis, regardez... Alors, juste avant de rendre... J'ai une question à te poser avant... J'ai une question avant de te poser. Je ne dirais pas qui, mais c'est vrai que tu m'as dit il n'y a pas très longtemps, il y a un chanteur très célèbre, je l'ai pris en photo, je pense qu'il est en train de sortir avec machin, on ne dira jamais les noms ici. Je n'ai pas une baisse de chiffres, mais mes confrères américains ont une hausse de chiffres. Mes confrères américains, j'adore. Ils ont une hausse de chiffres parce que les sites comme TMZ, le Daily Mail, maintenant ont une telle puissance d'argent et commercial qu'ils achètent des photos, et des photos qui passent directement sur le net sans passer par le print. Eux ont fait la balance, mais ça n'a pas tué. Il y a plus de lecteurs.